Dans les rues animées de la capitale d'un pays africain, une jeune femme nommée Aminata rêve d'un avenir radieux. Depuis son enfance, elle a toujours été fascinée par l'univers scintillant des concours de beauté, admirant la grâce et la confiance des reines de beauté qui défilent sur les podiums. Alors qu'elle termine brillamment ses études, Aminata décide de tenter sa chance et s'inscrit à l'un des concours les plus prestigieux du pays. Malgré la féroce compétition et les regards jaloux de certaines de ses rivales, Aminata se démarque par sa beauté naturelle, son intelligence et son charisme. À la grande surprise de tous, elle remporte le titre « Temps convoitée », devenant ainsi la nouvelle ambassadrice de la beauté du pays. Cependant, le rêve d'Aminata va bientôt se transformer en cauchemar. Dès son couronnement, elle découvre les coulisses sombres et inquiétantes de l'industrie des concours de beauté. Elle est témoin de manœuvres de sabotage, de complots et de chantage orchestrés par certaines de ses concurrentes, prêtes à tout pour la déstabiliser et lui ravir son titre. Aminata se retrouve alors prise au piège dans un tourbillon de trahison et de manipulation. Ses propres amis, avec lesquels elle avait noué des liens, se révèlent être ses pires ennemis, menaçant sa carrière et sa sécurité. Elle réalise avec horreur que le monde des concours de beauté n'est qu'un reflet déformé de la société, où l'apparence l'emporte bien souvent sur l'intégrité. Malgré les défis qui l'attendent, Aminata refuse de se laisser abattre. Avec l'aide de sa famille et de quelques alliés fidèles, elle commence à enquêter sur les pratiques illégales et les complots qui se trament dans l'ombre. CIS Investigation l'amène sur une piste de plus en plus sombre, la confrontant à des révélations choquantes sur les liens entre les organisateurs du concours et des réseaux mafieux. Aminata se retrouve bientôt au cœur d'un véritable scandale, sa quête de vérité et de justice menaçant de dévoiler les secrets les mieux gardés de l'industrie. Six rivales, désespérées, n'hésitent pas à employer des moyens toujours plus extrêmes pour la faire taire, allant jusqu'à mettre sa vie en danger. Malgré la pression et les menaces, Aminata persévère, bien décidée à dénoncer les abus et les manipulations qui gangrènent le monde des concours de beauté. Avec courage et détermination, elle se lance dans une quête effrénée pour découvrir la vérité, entraînant dans son sillage des journalistes audacieux et des activistes engagés. Peu à peu, les révélations d'Aminata font l'effet d'une bombe, secouant les plus hautes sphères de la société civile et du pays. Des liens troublants entre les organisateurs du concours, des hommes d'affaires influents et même des personnalités politiques sont mis au jour, menaçant de faire s'écrouler un système corrompu jusqu'à la moelle. Aminata devient alors une figure emblématique, une héroïne moderne qui incarne la lutte contre les injustices et les abus de pouvoir. Mais son combat n'en devient que plus périlleux, les puissants corrompus étant prêts à tout pour la faire taire définitivement. Alors que la tension monte d'un cran, Aminata doit faire face à des menaces de plus en plus graves, mettant en danger non seulement sa carrière, mais aussi sa vie. Six alliés et sa famille sont eux aussi pris pour cibles, renforçant sa détermination à aller jusqu'au bout de son combat pour la vérité. Dans une course contre la montre, Aminata réunit toutes les preuves accablantes et les transmet à des médias courageux qui se lancent dans une vaste enquête. Bientôt, le scandale éclate au grand jour, provoquant un séisme dans tout le pays. Les révélations d'Aminata font l'effet d'une bombe, entraînant la destitution des organisateurs corrompus du concours et l'ouverture d'une enquête approfondie. Aminata, désormais considérée comme une icône de la lutte contre la corruption, reçoit de nombreuses félicitations et hommages pour son courage et son intégrité. Son combat aura permis de mettre fin à des années de pratiques malsaines et d'ouvrir la voie à des réformes profondes dans l'industrie des concours de beauté. Cependant, la jeune femme sait que son combat n'est pas terminé. Elle continue à s'engager pour défendre les droits des femmes, à dénoncer les abus de pouvoir et à inspirer d'autres à suivre son exemple. Son histoire devient une source d'inspiration pour tous ceux qui rêvent d'un monde plus juste et plus équitable. Ainsi se termine l'incroyable périple d'Aminata, une jeune femme qui a su briser le silence et affronter les plus puissants pour révéler la vérité. Son combat aura marqué à jamais l'histoire de son pays et aura ouvert la voie à des changements profonds dans la société civile du pays. Dans un village reculé d'Afrique centrale, niché au cœur d'une forêt luxuriante, la vie s'écoule au rythme des traditions ancestrales. Ici, les hommes ont toujours été les piliers de la communauté, dirigeant le village d'une main de fer et déterminant le destin de tous. Mais un jour, un événement sans précédent vint bouleverser cet ordre établi depuis des générations. Adja, jeune femme d'une trentaine d'années, se distingue depuis son plus jeune âge par son intelligence vive, son courage inébranlable et son leadership naturel. Bien qu'elle soit née dans une société profondément patriarcale, Adja a toujours refusé de se soumettre aux normes et aux attentes de son entourage. Son esprit libre et son refus de se plier aux conventions ont souvent été source de tensions et de conflits au sein du village. Lorsque le chef du village, un homme âgé et respecté, disparaît soudainement dans des circonstances mystérieuses, le conseil des anciens est confronté à une situation sans précédent. Selon la tradition, le pouvoir et le titre de chef doivent être transmis à l'héritier mâle le plus proche. Mais face au vide laissé par la disparition du précédent dirigeant, les anciens se retrouvent dans une impasse. C'est alors qu'Adja, porté par son ambition et sa conviction inébranlables, se présentent pour briguer le poste de chef du village. Une telle requête, venant d'une femme, provoque un véritable choc au sein de la communauté. Les anciens, pris au dépourvu, sont partagés entre leur désir de préserver les coutumes ancestrales et la nécessité de trouver une solution rapide pour assurer la stabilité du village. Après de longues délibérations houleuses, les anciens finissent par accepter, à contre-cœur, la candidature d'Adja. Mais ce choix ne se fait pas sans de nombreuses conditions et réserves, les hommes du conseil étant déterminés à maintenir leur emprise sur le pouvoir. Adja, consciente des défis qui l'attendent, se lance dans une campagne électorale acharnée, mettant en avant ses qualités de leader et sa vision novatrice pour le développement du village. Contre toute attente, elle parvient à rallier à sa cause une large partie de la population, fascinée par son charisme et son audace. Lorsque le jour du scrutin arrive, le village est en ébullition. Les partisans d'Adja et ceux qui s'opposent à son accession au pouvoir s'affrontent dans des débats enflammés. Finalement, au terme d'un dépouillement tendu, Adja est élu haut la main, devenant ainsi la première femme-chef du village de toute son histoire. Ce bouleversement historique suscite de vives réactions, tant au sein du village qu'au-delà. Certains célèbrent l'avènement d'une nouvelle ère, tandis que d'autres, farouchement attachés aux traditions, condamnent cette décision jugée sacrilège. Des voix s'élèvent pour remettre en cause la légitimité d'Adja, remettant en question sa capacité à diriger une communauté ancrée dans le patriarcat. Malgré les résistances et les menaces, Adja se montre inébranlable. Avec détermination et sagesse, elle entame son mandat, s'appliquant à mettre en place des réformes ambitieuses visant à moderniser le village, à améliorer les conditions de vie de la population et à promouvoir l'égalité des genres. Son audace et son leadership inspirent rapidement l'admiration de ses concitoyens qui voient en elle un espoir de changement. Cependant, les opposants d'Adja, emmenés par certains anciens du Conseil, ne désarment pas. Ils montent une véritable cabale pour discréditer et déstabiliser la jeune femme, allant jusqu'à remettre en cause sa légitimité et à comploter pour la destituer. Adja se retrouve alors prise dans une lutte acharnée pour conserver son pouvoir et faire triompher sa vision. À mesure que les tensions s'intensifient, des actes de sabotage, de chantage et même de violence sont perpétrés à l'encontre d'Adja et de ses partisans. La situation devient de plus en plus délicate, menaçant la stabilité du village et la sécurité de ses habitants. Adja doit alors faire preuve d'une grande force de caractère et d'une intelligence stratégique pour déjouer les manœuvres de S.S. adversaires. Au cœur de cette bataille féroce, Adja trouve un soutien inattendu auprès de femmes du village qui se rassemblent autour d'elle pour défendre sa vision et son leadership. Ensemble, elles mènent une lutte courageuse pour briser les chaînes du patriarcat et ouvrir la voie à une nouvelle ère d'égalité et de justice. Alors que le conflit atteint son paroxysme, des événements imprévus viennent bouleverser la donne. Une enquête minutieuse révèle que la disparition mystérieuse de l'ancien chef n'était en réalité qu'un assassinat orchestré par certains opposants d'Adja dans le but de s'emparer du pouvoir. Cette découverte choquante plonge le village dans un véritable tourbillon de révélations et de trahison. Adja, désormais confortée dans sa légitimité, redouble d'efforts pour faire triompher la vérité et la justice. Elle n'hésite pas à affronter directement ses adversaires, les forçant à rendre des comptes pour leurs actes criminels. Cette bataille sans merci la conduit jusqu'aux plus hautes sphères de la société, l'obligeant à se confronter à des intérêts puissants et enracinés. Malgré les obstacles et les menaces, Adja tient bon, guidés par sa vision d'un avenir plus juste et égalitaire pour tous. Peu à peu, son combat inspire d'autres villages voisins qui se lancent à leur tour dans des mouvements de transformation sociale, remettant en cause les structures patriarcales ancestrales. Finalement, après de longues années de luttes acharnées, Adja parvient à consolider son pouvoir et à instaurer des réformes profondes dans son village. Elle devient une figure emblématique, admirée et respectée bien au-delà des frontières de sa communauté. Son histoire, racontée de bouche à oreille, inspire des générations de femmes à oser briser les normes et à prendre leur destin en main. Ainsi, Adja, la première femme chef de son village, aura marqué à jamais l'histoire de sa région, ouvrant la voie à un changement social révolutionnaire et à l'émancipation des femmes. Son parcours, teinté de défis, de résistance et de triomphe, restera à jamais gravé dans la mémoire collective de son peuple. Le royaume de Bandiala avait toujours été épargné par la sécheresse, offrant à son peuple les conditions fertiles nécessaires à leur survie. Mais cette année, la pluie tardait à venir et le ciel restait d'un bleu implacable. Les récoltes s'asséchaient dans les champs, ne laissant bientôt plus que poussière là où poussaient autrefois mille et sorgots. Le roi Karabat voyait avec angoisse son peuple souffrir de la faim. Malgré les réserves nourricières de son palais, il savait qu'elles ne pourraient nourrir tout le royaume bien longtemps. En conseil avec ses fidèles ministres, il fut décidé d'envoyer des messagers auprès des terres voisines pour demander de l'aide alimentaire. Mais qui sait si les autres pays, aux ressources peut-être déjà épuisées par le manque de pluie, accepteraient de partager leur maigre récolte. Seul dans ses appartements, le roi laissa éclater son désarroi. Depuis son couronnement il y a Twintian, il s'était efforcé de toujours trouver des solutions aux problèmes de Bandiala. Mais face à cette sécheresse sans précédent, il se sentait impuissant. C'est alors qu'une idée germa dans son esprit. Une idée qu'il avait jusqu'alors soigneusement dissimulée au reste du monde. De peur qu'on ne se moque de sa passion secrète, Caraba était en réalité un cuisinier hors pair. Dès son plus jeune âge, préparant les repas de sa famille, il avait découvert le plaisir et le pouvoir nourricier des épices. Aujourd'hui encore, dans l'intimité de ses cuisines privées, il aimait préparer pour lui seul de savoureux mets qui faisait saliver. Et si c'était là sa solution ? Si la nourriture pouvait sauver son peuple là où les prières et les politiques avaient échoué ? Le lendemain, le roi convoqua ses sujets au grand complet dans la reine centrale du village. Là, il révéla publiquement son talent de cuisinier et annonça son intention de nourrir toute la population grâce à ses créations culinaires. On le regarda d'abord avec incrédulité, puis lorsqu'il fit déguster ses plats miraculeux préparés à la hâte, les applaudissements retentirent. Caraba installa immédiatement de grandes cuisines dans le palais pour préparer chaque jour des centaines de repas. Grâce à ses recettes nourrissantes et savoureuses, le roi parvint à tenir tête à la famine. Son peuple retrouva des forces et l'espoir. Mais certains ne voyaient pas d'un bon oeil ce souverain cuisinier, à commencer par le sulfureux vizir Mamadou. Depuis longtemps, ce dernier ourdissait dans l'ombre pour renverser le roi et s'emparer du trône. Voyant une occasion inespérée de discréditer Caraba, il ourdit un terrible complot. Un matin, lors de la distribution quotidienne de nourriture, Mamadou fit jeter du poison dans quelques gamelles. Plusieurs villageois tombèrent immédiatement gravement malades après leur repas. Accourus auprès des victimes, le roi fut horrifié quand on l'accusa publiquement d'avoir voulu empoisonner son peuple. Mamadou répandit alors le bruit que Caraba avait perdu la tête et que son royaume ne pouvait être dirigé par un cuisinier dément. Le soir même, alors que le vizir tentait un coup d'état au palais, le roi affronta violemment ses assaillants dans une lutte acharnée. Gravement blessé, il parvint néanmoins à s'échapper et se cacher dans les montagnes environnantes. Là, avec l'aide de quelques fidèles villageois, il œuvra dans la clandestinité pour prouver son innocence et rassembler une armée afin de reconquérir son trône. Pendant ce temps, Mamadou s'était autoproclamé nouveau souverain et régnait d'une main de fer sur un peuple désormais condamné à mourir de faim. Mais Caraba n'avait pas dit son dernier mot. Organisant une résistance sourde, il ourdit un audacieux plan pour renverser le tyran et sauver son royaume. L'histoire se poursuit par la lutte héroïque du roi Caraba pour reconquérir son trône de manière pacifique et nourricière grâce à son génie culinaire mais aussi à sa ruse politique. Après de nombreux rebondissements, affrontements et retournements de situations, il parvient finalement à démasquer les crimes de Mamadou et à le vaincre, rétablissant ainsi la paix et l'abondance sur Bandiala. Acclamé à nouveau comme souverain légitime, Caraba comprend désormais que sa voie est de unir son peuple non seulement par les armes mais aussi et surtout autour des valeurs de partage et de fraternité symbolisées par la table commune. Le talent caché du roi aura sauvé son royaume et sa destinée sera désormais liée à jamais à la cuisine, révélant qu'un bon dirigeant se reconnaît avant tout à sa capacité à nourrir son peuple. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage